As, Steiner admet que c'est 50-50 entre Schumacher et Hülkenberg. Nous ne prendrons pas de décision entre Austin et le Mexique. Bon bah ok, donc jeudi là, demain soir, il y a une conférence de presse à 19h à 15h, donc j'imagine qu'ils ne m'ont pas annoncé le pilote, sinon c'est un menteur, Steiner. Donc c'est toujours 50-50 entre Mick et un autre pilote, alors du coup il ne précise pas que c'est Hülkenberg le pilote. Nous ne prenons pas de décision entre Austin et le Mexique, simplement parce que nous n'avons pas le temps. La prochaine possibilité serait après le Mexique, car nous aurons plus de temps pour régler ça. Voilà qui laisse donc à Mick Schumacher l'occasion de briller encore deux fois, comme le souhaite Lynn As. En tant que sportif, vous êtes toujours sous pression, il sait qu'il doit être performant. Nous en parlons ouvertement, la pression n'est pas une mauvaise chose, car avec la pression vous avez une opportunité aussi. Je pense qu'il peut bien la gérer. Nous sommes revenus du Japon dans le même avion, et il était plutôt de bonne humeur. Il a grandi dans une famille de coureurs, et il sait de quoi il s'agit. Oui, ça fait partie de son travail. En parallèle, Steiner admet qu'il a eu de véritables discussions avec Hülkenberg, qui souhaite revenir sur la grille. Je lui ai parlé, je connais Dingo depuis longtemps, mieux que je connais Ricardo par ailleurs. Nous parlons, mais rien n'a été fait ou signé, c'est 50-50. Bon là, je pense qu'ils bluffent, je pense qu'ils savent ce qu'ils vont faire déjà. C'est pas une course ou deux de plus qui vont changer ce qu'il a fait jusqu'à présent en Mick, je pense. Sachant que là, la voiture, elle est plus trop capable de marquer des points à la régulière, quand même, on va pas se mentir. Donc des points, il leur rapportera pas. C'est marrant. Il fallait le faire en début de saison, comme Magnussen a fait d'ailleurs. Mais c'est vrai que Mick, depuis quelques courses, il devance Magnussen régulièrement, il faut le dire. Par contre, il se crache un peu trop encore.